... Yasser Arafat, conscient mais affaibli, est actuellement soigné à l'hôpital militaire de Persy, près de Paris. Il souffrirait de graves troubles sanguins. Son accueil en France a été salué par les plus hauts responsables palestiniens. Jeune Pierre, 14 ans, qui a reconnu avoir tué ses parents et son frère, a été mis en examen pour assassinat, meurtre aggravé et tentative de meurtre aggravé. Selon les premiers avis des psychiatres, l'adolescent ne peut pas être qualifié d'irresponsable. Les avocats d'Alain Juppé ont plaidé la relaxe à Versailles aujourd'hui. Mercredi, l'avocat général avait requis 18 mois de prison avec sursis, mais surtout une inéligibilité de 2 ans. La cour d'appel devrait rendre son arrêt en décembre. La signature aujourd'hui à Rome, au Capitole du traité constitutionnel, sera ensuite soumise à ratification dans chaque état membre et chez nous par la voie du référendum. Paco Deleucia, l'un des plus célèbres compositeurs de flamenco, était en concert à Paris pour une seule apparition. C'était cette semaine au Zénith. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat, est arrivé à la mi-journée à Paris. Fatigué par le voyage, il a été porté en civière à l'hôpital de Persy, alors qu'on l'avait vu monter par ses propres moyens dans un hélicoptère à Ramallah. Il devrait dans un premier temps subir les examens les plus approfondis, avec aussi sans doute des transfusions sanguines, même si son entourage parle de grippe intestinale. Il semble, selon nos informations, on va y revenir, qu'il est pris en charge par l'un des plus grands spécialistes de la leucémie, Gilles Rabin. 14h10, l'hélicoptère, qui a pris en charge Yasser Arafat à son arrivée à Villa Coublet, se pose dans l'enceinte de l'hôpital militaire de Clamart. Le président palestinien a fait le voyage couché sur une civière. De l'aveu même de ses proches, il n'a pas trop souffert des 6 heures de vol en avion et en hélicoptère. Il est conscient, mais il est très fatigué. Le président a souffert d'une grippe intestinale depuis deux semaines, mais il est beaucoup plus fatigué que le devrait fatiguer une grippe intestinale. Donc il faut des examens approfondis, il faut des scanners, il faut tout ce qui ne pouvait pas être fait dans la situation d'emprisonnement dans laquelle il était à Ramallah dans son quartier général. A Ramallah, derrière le mur d'enceinte de son quartier général, des fidèles, notables et simples gens, ont attendu jusqu'au matin son départ. Pour que l'hélicoptère de l'armée jordanienne puisse se poser, on a déblayé à la hâte les carcasses de voitures censées empêcher une attaque surprise israélienne. Il y a la tristeza, parce que c'est pour eux un symbole. La maladie du vieux chef et son départ de la Moukata, où il vivait assiégé depuis plus de deux ans et demi, sont lourdes menaces pour les palestiniens. Tous veulent le voir, l'approcher, le toucher, l'embrasser. Parce que tous, ils craignent que ce soit la dernière fois. Arafat, qui a remplacé son célèbre kéfier par une chapka de fourrure, est porté par ses gardes dans l'hélicoptère. L'hélicoptère décolle, direction Amman en Jordanie. La Moukata, au lieu de la résistance palestinienne, est vide. Nous espérons qu'il n'y aura pas de chaos et que l'autorité palestinienne contrôlera la situation, Inch'Allah. Il est le père, le leader du peuple palestinien. Après lui, ce sera le vide. Vers 8h, l'hélicoptère jordanien se pose, sur une base militaire près d'Aman, devant l'avion spécial envoyé par la France. Arafat est souriant, il est porté vers le Falcon médicalisé de la République française. Il prend le temps de lancer un dernier message. Si Dieu le veut, je reviendrai. 8h20 local, le Falcon décolle, direction La France, Ville à Coublet et l'hôpital Persy-Tlamas. Alors revenons justement à l'état de santé du responsable palestinien, avec nous Jean-Daniel Flezaki. Alors Jean-Daniel, la grippe intestinale dont parle son entourage ne fait guère illusion quand on sait par quelle équipe médicale il a été pris en charge à Persy. Il est pris effectivement en charge par les meilleurs spécialistes français des maladies du sang et de la moelle osseuse. Cette moelle osseuse qui fabrique d'ailleurs toutes les cellules de notre sang. Et le problème semble se trouver là dans sa moelle osseuse qui apparemment fonctionne très mal. Elle est peut-être envahie par des cellules tumorales, peut-être pas à cause d'une leucémie. C'est-à-dire qu'il n'est pas un cancer pour des choses simplement ? C'est un cancer effectivement, très probablement. Et il a surtout un problème urgent, c'est-à-dire que certains éléments indispensables à la coagulation, que l'on appelle les plaquettes, sont en train d'être détruits. Et il faut d'urgence lui transfuser des plaquettes parce que le risque d'hémorragie est le risque actuellement le plus présent et le plus urgent. Et puis bien sûr, il va lui faire récupérer de ce voyage qui a été extrêmement... Oui, parce qu'on l'a vu monter et puis arriver en 6h. Oui, il a été extrêmement fatigué. Donc l'urgence pour les médecins maintenant, c'est vraiment de le faire récupérer, de le transfuser dans les jours qui viennent très rapidement ponctionner sa moelle pour avoir un vrai diagnostic et ensuite démarrer probablement une chimiothérapie pour lui permettre de recouvrer tout ou partie de son état de santé. Mais ce qui est certain, c'est que ce sera une chimiothérapie qu'on appelle palliative parce qu'à son âge, on ne peut pas imaginer un traitement qui le guérisse de son affection. Ça permettra simplement de le prolonger dans des conditions de confort tout à fait acceptables et lui permettre éventuellement de retourner rapidement à Ramallah dans quelques semaines. Merci Jean-Daniel. C'est Jacques Chirac lui-même qui a donné son feu vert à la demande d'hospitalisation en France de Yasser Arafat. Il est vrai que la France a toujours considéré que le président de l'autorité palestinienne était un interlocuteur incontournable. Un geste largement politique qui s'est accompagné aussi, bien sûr, de discussions entre Palestiniens et Israéliens. Jean-Marc Hillouz. C'est par un communiqué de l'Elysée qu'a été annoncé hier soir le traitement de Yasser Arafat en France. A la demande de l'autorité palestinienne, la France va accueillir Yasser Arafat pour y être hospitalisé et envoie un avion pour le transporter. Information confirmée aujourd'hui au sommet de Rome par Jacques Chirac lui-même. Il allait de soi que la France, terre d'accueil, ne mettrait pas en cause le droit du président de l'autorité palestinienne de venir se faire soigner dans notre pays. Dès hier soir, suite à un accord entre Israéliens et Jordaniens, les bulldozers dégageaient le terrain face à la Moukata, résident sous le chef de l'autorité palestinienne, resté encerclé par les tanks israéliens depuis décembre 2001. Dès hier soir, autre surprise, M. Hanan Gessin, porte-parole d'Ariel Sharon lui-même, déclarait publiquement que pour raison humanitaire, Israël ne s'opposerait pas au déplacement de Yasser Arafat. En clair, en partant ce matin pour Amman, en Jordanie, Yasser Arafat avait obtenu l'assurance qu'il pourrait rentrer à Ramallah, résultat d'une intervention européenne et américaine sans doute. Pressé par le temps, la France et Israël n'ayant pas de procédure permanente de survol réciproque, le Falcon français contournera l'espace aérien israélien par le nord, avant de se poser à l'aéroport militaire de Villakoublé en début d'après-midi. Et nous retrouvons maintenant à Jérusalem, Charles Anderlin. Charles, bonjour. Alors, en l'absence de Yasser Arafat, qui gère aujourd'hui l'autorité palestinienne ? Yasser Arafat est parti sans signer le moindre document. Techniquement, il n'y a pas eu de transfert de pouvoir. Et le message que la direction palestinienne veut lancer, d'abord à sa propre population, c'est que tout fonctionne normalement. Abu Mazen est le numéro 2 de l'OLP. Son vrai nom est Mahmoud Abbas. Et il continue. Demain, il va réunir le comité exécutif de cette organisation. Le gouvernement d'Abu Allah va lui également se réunir. Mais cela, c'est dans la période actuelle. Actuellement, les décisions importantes doivent être toujours prises par Yasser Arafat. Si son état se détériore et qu'il ne peut plus gouverner, même depuis Paris, eh bien on va vers la formation d'un comité au moins de 3 hommes. Abu Mazen, Abu Allah et le président du conseil national palestinien, c'est-à-dire Salim Zahanoun. Un détail, tout cela se passe effectivement dans une atmosphère d'union nationale, des principaux groupes et des organisations palestiniennes. Et on en veut pour preuve la présence à Paris d'un adversaire politique de Yasser Arafat qui a encore tout récemment rué dans les brancards. Il est parti avec le président, c'est Mohamed Darlan, l'ancien chef de la sécurité palestinienne à Gaza. Merci, Charles Anderlan. Et j'ajoute, pour être tout à fait complet sur ces questions, que plusieurs familles franco-israéliennes ont saisi le juge Bruguère pour qu'il entend Yasser Arafat concernant 6 attentats commis en Israël entre 1996 et 2002. Ses familles françaises émigrées en Israël ont déposé plainte avec constitution de partis civils en France il y a déjà plusieurs mois. L'ambassadeur d'Israël en France ne s'est pas prononcé sur cette initiative, mais il a souhaité une guérison très rapide du leader palestinien. Retour en France maintenant avec cette affaire, cet adolescent qui a reconnu avoir tué ses parents et son frère. Il a évoqué aujourd'hui des actes de maltraitance de la part de sa mère. C'est ce qu'a indiqué cet après-midi le procureur de la République. L'adolescent a été mis en examen pour assassinat de son père et de sa mère, meurtre aggravé de son petit frère, tentative de meurtre aggravé de sa petite soeur, Amoré Guibert et Jacques Gérard. Il n'avait d'abord donné aucun mobile. Quand il quitte la gendarmerie ce midi, l'adolescent vient de donner des premières explications. Hier soir, les enquêteurs lui ont laissé un stylo et du papier. Seul, il a écrit et évoqué des coups, des coups qui seraient venus de son père et surtout de sa mère. Toujours selon ses déclarations, la veille du drame, elle l'aurait frappé parce qu'il n'avait pas fait son lit. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il fallait que ça s'arrête. Il fallait que je fasse quelque chose. Et qu'il fallait que... Je tue ma maman. Une mère qui, selon les proches de la famille, était une femme attentionnée qui avait arrêté de travailler pour se concentrer sur son foyer. Comme elle avait 3e enfant, elle avait dit bon, j'arrête pour les élever. Elle faisait tous les vêtements de ses enfants, elle faisait la peinture, elle faisait tout. Elle était très impliquée dans la vie de lui. Très, très, très. Oui, très. Ce soir, l'aîné de la famille Foglio a été mis en examen pour assassinat, meurtre aggravé et tentative de meurtre aggravé. Devant les enquêteurs, l'adolescent a exprimé des regrets sur la mort de son frère et de sa soeur. Il avait, selon le procureur, les larmes aux yeux. Il n'en revanche rien dit sur son père et sa mère. Selon les premiers avis des psychiatres, l'adolescent ne peut pas être qualifié d'irresponsable. Mais quelles que soient les conclusions des expertises, des cas comme celui de Pierre constituent évidemment un défi pour les psychologues et les professionnels de la justice. Explication, Agnès Gardé et Paul de Genève. Un ange, un enfant modèle, voilà ce qu'on disait de Pierre. Un gosse de 14 ans qui tapait dans le ballon toutes les semaines. Un sportif qui savait canaliser son énergie. Jusqu'à mercredi soir, jusqu'à ce geste fou. Les psychiatres avancent une hypothèse, celle de la bouffée délirante. Une bouffée délirante, on dit souvent que c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est-à-dire que ça peut théoriquement arriver à n'importe qui. Mais en fait, parfois c'est déclenché par une prise de toxique, par un stress. Mais ça peut surtout évoquer le début d'une maladie schizophrénique. Peut-être que si cet adolescent n'avait pas tué sa famille, il aurait pu se suicider. Tout se passe comme si finalement, c'était deux actes qui avaient peut-être la même valeur chez lui. C'est une manière complètement folle de rompre avec son passé d'enfant. Bien sûr, les explications avancées cet après-midi par l'adolescent pourraient éclairer les experts, mais elles sont invérifiables pour l'instant. Une lourde procédure commence pour Pierre. Un avocat devra intervenir et ce n'est pas simple. Emmanuel Riegler le sait bien, il a déjà défendu un adolescent meurtrier. Sa victime avait presque le même âge que lui, 13 ans. La machine judiciaire veut du résultat. Et elle veut absolument une explication froide et cohérente de ce qui s'est déroulé. Elle oublie que c'est un enfant qui n'est pas construit, qui n'a pas de vocabulaire, qui n'est pas capable d'exprimer très précisément ses émotions. Il faut donc le prendre effectivement, non pas en main, mais il faut le prendre au cœur. Les tueurs de moins de 16 ans sont extrêmement rares, et les spécialistes aussi. Le seul chiffre disponible remonte à 98. 48 mineurs ont été condamnés cette année-là pour homicide volontaire. A Carnoule, dans le Var, après de très violents orages et des averses, hier soir, un adolescent de 13 ans, qui semble-t-il tentait de porter secours à des automobilistes bloqués sous un pont de chemin de fer, est lui-même tombé dans un fossé où il a été littéralement aspiré par une canalisation d'égout. Depuis, il a disparu. Les plongeurs mobilisés toute la nuit et toute la journée n'ont pas réussi à le retrouver. Yannick Aroussi et Michel Côme. Quand on ne peut plus passer, on suit le cours d'eau à l'intérieur. C'est la troisième fois depuis hier soir que ces sapeurs-pompiers parcourent le lit du ruisseau, fouillant dans les moindres recoins. Ils espèrent toujours, avec la décrue, retrouver le jeune Lubin. Il peut y avoir quelque chose qu'ils retiennent. Un pantalon a été retrouvé cet après-midi dans les branchages, mais la famille de l'enfant est trop choquée pour pouvoir l'identifier. D'ailleurs, tout le village est un émoi. Lubin, 13 ans, a disparu hier soir dans ce collecteur d'eau pluviale. Il aidait des amis à pousser leur voiture bloquée dans l'eau. Le gamin a voulu pousser la voiture et après, on attend du tout, il n'y a plus rien. Lubin a été aspiré dans plus de 200 mètres de canalisation. Deux enfants étaient déjà tombés dans ce trou. Chaque fois, ils ont pu être remontés à temps, comme le fils de José Ross. Il y avait un père, mon fils, il est tombé dans le même trou. J'habitais à Toulon. Je n'ai pas pu déclarer, parce que bon, vu qu'on a sauvé mon fils, je le regrette, je me sens coupable au départ, avoir le déclaré. Fallait-il mieux protéger la canalisation ? Le maire du village n'a pas souhaité nous répondre. Pour l'instant, l'urgence est ailleurs. Il faut retrouver Lubin. 80 hommes étaient à l'oeuvre aujourd'hui. Demain, une unité de la sécurité civile, spécialisée dans le débroussaillement, viendra les aider dans ce terrain très difficile. Le juge Renard, dont les pratiques douteuses avaient été dénoncées par le procureur Éric de Montgolfier, a finalement évité aujourd'hui la révocation. Le Conseil supérieur de la magistrature l'a simplement mis à la retraite d'office. Explication Olivier Théron et Gaël Caron. Je vous assure que c'est vraiment, c'est quasiment carcaïen. Pour Jean-Paul Renard, convoqué le 14 octobre dernier devant le Conseil supérieur de la magistrature, le cauchemar continue. Guy Canivé a prononcé cet après-midi sa mise à la retraite d'office de la magistrature. Une sanction importante, en deçà cependant des réquisitions prises par Patrick Davost. Il y a un certain nombre de manquements graves à l'impartialité, des manquements à l'honneur qui font que, compte tenu de leur répétition de leur caractère délibéré, ça me semble mériter la sanction de la révocation. Le juge Renard est condamné pour avoir été proche de différentes personnes liées au grand banditisme ou à des élus sous le coup d'enquête comme Michel Mouillot. Le Conseil supérieur de la magistrature considère que des violations graves et répétées aux obligations de prudence, de neutralité, de loyauté et de rigueur professionnelle sont à mettre au compte de Jean-Paul Renard. Jean-Paul Renard n'accepte pas cette décision. Avec son avocat Michel Cardix, ils ont décidé de faire appel devant le Conseil d'État. C'est le soupçon. On reproche à M. Renard d'avoir entretenu certaines relations laissant supposer que. Mais ce que je dis, c'est que pour sanctionner aussi sévèrement un magistrat ou un citoyen de ce pays, encore faut-il apporter des preuves concrètes, des comportements, des actes. Et à mon avis, cela n'a pas été fait. C'est pour cette raison que nous entendons continuer le combat. À Nice, cette sanction contre Jean-Paul Renard, c'est un peu une victoire pour Éric de Montgolfier, qui dénonce depuis son arrivée des dysfonctionnements. Loin d'être une fin, il semble que ce soit le début d'une ère nouvelle. D'autres magistrats pourraient être inquiétés dans les semaines qui viennent. Une nouvelle inspection des services judiciaires est en marche. Dernier jour du procès en appel d'Alain Juppé à Versailles. Ses avocats ont plaidé la relaxe. La cour a mis son arrêt en délibéré. Verdict fin décembre, début janvier. Compte rendu, Dominique Verdéyan et Thierry Breton. Présente pour la première fois au procès de son mari, Isabelle Juppé, ici au premier plan. Rapidement, des policiers la prennent en charge pour lui éviter une entrée trop médiatique. Dans la salle, elle s'installera au milieu du public pendant plus de trois heures. Elle va assister au combat de la dernière chance. Les trois avocats d'Alain Juppé tentent de convaincre la cour de prononcer une relaxe contre celui qui, aux yeux de l'accusation, est au centre du système fraudulé. Maître Jean-René Fartois, appelé à la rescousse par Alain Juppé. L'avocat a obtenu les relaxes de Roland Dumas et de Gérard Longuet. À Versailles, il incarne une défense différente. Je vais plaisir tout ce que j'ai appelé. Le droit, rien que le droit, maître Fartois, s'attaque très peu au dossier proprement dit. Pour lui, la justice aurait dû s'interrompre depuis longtemps car les faits sont prescrits. Je ne suis pas engouffré de la prescription. La prescription est un moyen préalable. Mais je l'ai dit, la prescription, ce n'est pas un moyen de fuite. C'est un moyen fondamental de défense des droits de l'homme. Alors qu'il était en train de plaider, l'avocat bordelais d'Alain Juppé a été pris d'un malaise. Pompier et Samu ont été appelés d'urgence, mais l'homme a tenu à reprendre sa plaidoirie. Une réhabilitation judiciaire ou une mise hors jeu politique ? En un mot, une relaxe ou deux ans d'inéligibilité ? Alain Juppé devrait être fixé sur son sort avant la fin de l'année. Rassemblement à l'airien encore ce soir après l'attentat contre la gendarmerie qui avait détruit une partie des locaux la semaine dernière. Les logements des familles des gendarmes avaient été évacués. Une extrémiste depuis, plusieurs militants nationalistes ont été interpellés et placés en garde à vue. Et vous le voyez, cet après-midi, la population a voulu manifester son soutien aux gendarmes. Il y avait environ 400 personnes à cette manifestation. Sagem et Snecma, d'un côté le téléphone portable, de l'autre les moteurs d'avion, entre les deux un mariage. Avec une privatisation de fête du motoriste public Snecma, la nouvelle entité aura un secteur d'intervention extrêmement large. Explication Elisabeth Esley et Djedmouin Beleli. L'annonce est officielle. Le mariage aura lieu au printemps prochain entre Sagem, la téléphonie, et Snecma, l'aéronautique. A première vue, un couple disparate. Mais ce matin, on ne parlait que de complémentarité, avec l'exemple de cet avion. On voit que pour sa construction, les tâches sont presque également réparties entre les deux entreprises, et ça va se confirmer. Avec Snecma, nous allons nous attacher à mettre plus d'électronique dans les équipements aéronautiques, puisqu'on observe aujourd'hui une évolution de l'hydraulique ou de la mécanique vers de plus en plus d'électronique. Pour nous, la capacité de s'allier à cet énorme réservoir de savoir-faire va nous aider à faire de meilleurs produits. Le nouveau groupe, qui emploiera 55 000 salariés, réalisera plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'aéronautique civile représentera la moitié de son activité, l'autre moitié se partageant entre la défense-sécurité et les communications. Quant aux emplois, ils devraient tous être maintenus parce qu'il s'agit d'une fusion et que chacun conservera sa spécialité. Nicolas Sarkozy, qui a rencontré les deux présidents, s'est voulu rassurant. Il ne s'agit pas dans cette fusion d'aller brader l'emploi, il s'agit de créer un champion qui compte parce qu'il y a des synergies technologiques. Les syndicats, eux, dénoncent une logique entièrement tournée vers la rentabilité financière et les analystes, une décision plus politique qu'industrielle. Et en matière d'emploi, justement, le mois de septembre a été plutôt meilleur. Le chômage a légèrement baissé, moins 0,3% après une augmentation, il est vrai, au cours des mois précédents. Pour trouver un emploi, beaucoup de chômeurs créent leur entreprise et d'ailleurs, un tiers des nouveaux chefs d'entreprise étaient des chômeurs. Portrait de l'un d'entre eux avec Marion Pilas et Madhidi Awara. Fait attention qu'on sautait dedans, qu'on ne sautait pas sur les bords, c'était bien dedans. En matière de rebond, Sylvain Duclois en connaît un rayon. Il y a six mois, ce père de famille de 40 ans était encore chômeur. Aujourd'hui, il dirige cette garderie à deux pas d'une galerie marchande, sous ses ordres, trois salariés. Bon, mais nous allons bien, alors. Merci. Tout a commencé il y a trois ans. Un samedi après-midi, au centre commercial, le magasin est bondé, les enfants chahutent. Sylvain, qui vient d'être licencié de son poste de directeur commercial, imagine alors une garderie qui serait aussi un centre de loisirs. Si un endroit où on pouvait déposer les enfants existait, il se ferait plaisir. Nous aussi, on serait moins stressés. Tout le monde le serait moins à la fin du week-end. Et c'est parti de là. Mais pour cela, il faut plusieurs années. Sylvain investit ses indemnités de licenciement dans son projet et les banques lui prêtent le reste. 400 000 euros en tout pour mettre son entreprise debout. Tout au long de cette gestation, ce sont heureusement les allocations chômage qui lui permettent de tenir le coup. Voir l'idée, c'est bien, mais la concrétiser, il faut du temps et des moyens de vivre. Ce que je n'aurais pas eu dans d'autres circonstances. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a payé à créer une entreprise. C'est formidable. Comme Sylvain, un tiers des créateurs d'entreprises étaient auparavant à la recherche d'un emploi. Mais attention, pour eux, le parcours du combattant ne s'arrête pas là. Près de la moitié de ces nouvelles sociétés peinent à rester debout plus de trois ans. Et pour ceux qui sont encore étudiants, les difficultés financières parfois sont extrêmement lourdes. Beaucoup d'étudiants n'ont pas les moyens de se nourrir trois fois par jour. Ils sont environ 107 000 à se trouver en situation de précarité. Et le chiffre augmente singulièrement depuis deux ans. C'est justement pour lutter contre ce phénomène que le Secours populaire et la Fédération des associations étudiantines lancent une campagne de solidarité. Les plus fortunés parmi les étudiants sont invités à donner des tickets de restos aux plus pauvres. Reportage, Florence Griffon et Frédéric Bonne. Des légumes, un repas chaud et relativement équilibré. Tout cela pour 2,65 euros. Le resto universitaire, c'est souvent la solution la plus économique. Mais pour Victor, cela reste cher. Alors, il lui arrive parfois de sauter des repas. Histoire de ne pas être dans le rouge. J'économise sur tout ce que je peux. Je ne peux pas économiser sur le logement parce que c'est assez fixe. Et à part le logement et la nourriture, il ne reste plus que ça. Donc oui, c'est mon poste de dépense que j'essaie de réduire au maximum. C'est celui de la nourriture. Depuis qu'il est étudiant en économie à Paris, Victor travaille de nuit chaque week-end. Il gagne 600 euros par mois et paye 350 euros de loyer. Il lui reste donc 250 euros par mois pour vivre. Puisque ses parents ne peuvent l'aider financièrement, il se dérouille comme il peut. En prendre des bouquins aux copains et réussit ses études malgré tout. C'est perpétuellement sous la pression de est-ce que je vais avoir ou pas assez d'argent pour pouvoir continuer à manger, pour pouvoir me loger le mois d'après et surtout acheter mes livres et continuer à vivre normalement, faire des photocopies à la fac parce que tout ça, ça coûte très cher. Quand on ne peut pas se permettre d'aller en cours le vendredi parce qu'on travaille, il faut les rattraper, il faut faire des photocopies. Ça aussi, ça coûte extrêmement cher. Victor est loin d'être un cas isolé. En France, plus de 100 000 étudiants sont en situation de précarité. Parmi eux, 22 600 sont dans la détresse et se nourrissent grâce aux associations caritatives. Un chiffre en augmentation depuis deux ans. D'où cette collecte organisée par le Secours Populaire et les associations étudiantes. Ceux qui le peuvent donnent un ticket de restaurant universitaire. Le message, pour bien étudier, il faut d'abord bien manger. C'est très symboliquement à Rome que les 25 dirigeants de l'Union Européenne ont signé le traité constitutionnel élaboré en juin dernier à Bruxelles. Une cérémonie qui ne clôt pas le débat puisque ce texte devra être ratifié dans les 25 Etats membres, la France ayant choisi le référendum pour ce faire. Mais reportage à Rome, Gérard Grisbeck et Christian Marimono. La mise en scène est réussie et elle est signée Franco Zeffirelli, le grand cinéaste italien. Le lieu, la salle des Horaces et des Curias raconte toute la légende de la fondation de Rome. Dehors, la place du Capitole dessinée par Michel-Ange. Autant dire que ce matin, les dirigeants européens n'ont pas boudé leur plaisir. Chacun avait conscience de vivre un moment historique. La Constitution européenne doit maintenant être adoptée par référendum ou par le Parlement de chaque pays. Ce matin, la France a imposé trois signatures au bas du traité, celle de Jacques Chirac, de Jean-Pierre Raffarin et de Michel Barnier. C'est la première fois dans l'histoire constitutionnelle de l'Europe que le progrès social est déclaré comme indissociable du progrès économique. Mais l'homme du jour, c'était lui, le futur président de la Commission européenne, le portugais Barroso. Il n'a pas su présenter une équipe acceptable pour le Parlement européen. Il a maintenant trois semaines pour réussir. Il y a la signature pour l'histoire, mais il y a aussi la réalité du moment. Ce genre de réunion sert aussi à des discussions informelles. Le déjeuner d'aujourd'hui a permis de débattre de l'avenir de la Commission Barroso. Depuis le traité de Rome qui en 1957 a créé le marché commun, l'Europe a beaucoup évolué de la CE, Communauté économique européenne, à l'Union européenne aujourd'hui. Rappel des principales étapes avec Jean-Paul Chapelle. Ce jour-là, c'est en fait l'acte de naissance de l'Europe qui est signé. Le traité de Rome, nous sommes en 1957 et il n'y a à l'époque que les six pays fondateurs, la France, l'Allemagne, l'Italie et les trois pays du Benelux. C'est ce qu'on appelle le marché commun. L'objectif est avant tout économique. Après le charbon et l'acier, c'est l'agriculture qui est au cœur des mécanismes élaborés à Bruxelles. Moteur de la communauté européenne, le couple franco-allemand de Gaulle-Adenauer, très sceptique sur un éventuel projet politique. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. Ça va pourtant aboutir à la monnaie unique. Le traité qui ouvre la voie à l'euro est signé à Maastricht en 1992. Un traité ratifié en France par référendum avec à la clé une révision de la Constitution. L'Europe s'élargit, 12 pays, puis 15. Pour pouvoir accueillir les 10 pays nouveaux de l'ancien bloc de l'Est, les chefs d'État et de gouvernement signent le traité de Nice en 2001. Un compromis médiocre avec des risques de paralysie que la Constitution signée aujourd'hui a justement pour ambition de corriger. Aux États-Unis, l'affaire de la disparition de 360 tonnes d'explosifs qui étaient censées être gardées par l'armée américaine en Irak, eh bien, cette disparition fait irruption dans la campagne électorale pour les élections présidentielles. La polémique est largement exploitée par le candidat démocrate John Kerry et l'équipe du président Bush peinent à y répondre. Alain Chalp. C'est désormais le temps qui manque. George Bush fait campagne la nuit au clair de lune. Le président est en difficulté déstabilisé par les tonnes d'explosifs disparues en Irak. Elles sont depuis cinq jours au cœur du débat électoral. John Kerry enfonce le clou. Meeting, après meeting, ces explosifs, dit-il, mettent nos troupes en danger. C'est encore une faute inavouée du président. Il est grand temps pour vous, monsieur le président, de porter la responsabilité des erreurs que vous avez commises. Le président a d'abord gardé le silence, ignorant l'affaire, puis il a trouvé l'argument. Ces explosifs ont très bien pu être déménagés avant que nos troupes arrivent en Irak. Et le Pentagode de diffuser ses photos satellites du 17 mars 2003, où l'on voit des camions devant les abris contenant les explosifs. CQFD, ces camions ont bien déménagé les explosifs avant la guerre. Mais voilà, un journaliste du Minnesota était avec l'unité qui est arrivée la première sur le site le 18 avril. Les abris étaient alors bel et bien fermés, scellés par les inspecteurs de l'ONU avant leur départ d'Irak à la mi-mars. L'argument de George Bush se retourne contre lui et John Kerry peut savourer son plaisir devant 80 000 personnes dans le Wisconsin. Cette affaire a donné une vraie dynamique à la campagne de John Kerry mais attention, cela pourrait se retourner contre lui. Il ne faudrait pas que tout cela apparaisse comme une manœuvre dirigée contre les militaires, les soldats qui se battent en Irak et c'est bien sûr le message que vont se charger de faire passer désormais les républicains. Voyage maintenant dans le Montana au cœur de ce Far West où l'on a une vision bien lointaine du reste du monde. C'est un des états les moins peuplés des Etats-Unis et dans le petit village de Noxone on n'hésite pas au collège à consacrer un cours d'instruction civique aux enjeux de l'élection présidentielle. Regards de jeunes américains d'aujourd'hui Loïc Delamornay et Emmanuel Beck. Il y a la forêt comme cours de récré, les cascades et près de 10 000 lacs pour piscines et le terrain de sport monte jusque vers des sommets enneigés. Bien sûr, les élèves trouvent que les sorties en ville sont plus limitées. Voici leur décor quotidien Noxone, 300 habitants, deux bars et leur lycée. Rien d'autre à 30 km à la ronde. Alors l'établissement ne draine qu'une centaine d'élèves venus de toute la région de la 6e à la terminale. Ce matin, pour les 3e, c'est cours d'éducation civique. Combien d'entre vous pensent que nous devons être en Irak ? Ils ont menacé notre pays en bombardant les Twin Towers. alors... Je ne pense pas que nos soldats fassent du bien là-bas. Maintenant, tout le monde nous est en Irak. La discussion est libre. Le cours dévie rapidement sur la campagne électorale. Est-ce que vous avez déjà une opinion sur nos deux candidats ? Oui ? Preston, vas-y. Aucun des deux ne doit être président. Pas Bush, car quand il a appris pour le 11 septembre, il ne savait pas quoi faire. Pendant plusieurs minutes, il est resté comme ça. Et pas Kerry, parce qu'il veut instaurer un contrôle sur les armes. Moi, c'est Bush, parce que c'est un chrétien, comme moi. Je trouve que ce qu'il fait est bien. Et je n'aime pas Kerry, parce qu'il est pour l'avortement. Dans cet état très conservateur qu'est le Montana, les adolescents ont déjà des opinions tranchées. La plupart des jeunes font de leur opinion sur ce que disent leurs parents. Et souvent, ils gardent cette opinion quand ils deviennent adultes. Alors, j'essaye de leur faire comprendre les points de vue des deux côtés en souhaitant qu'ils puissent se faire leur propre opinion, qu'ils soient d'accord ou non avec leurs parents et qu'ils deviennent des esprits indépendants. Un Européen aurait sans doute du mal à situer le Montana sur une map monde, un état pourtant plus grand que l'Italie. En retour, les élèves de Noxone ont une vision floue de l'Europe. Combien de pays font partie de l'Union Européenne ? Euh, je ne sais pas. 120 ? Euh, probablement 40 ? Comment s'appelle le Premier ministre anglais ? Euh, je ne sais pas. Et Jacques Chirac, ça vous dit quelque chose ? Non. Pourtant, ces adolescents sont loin d'avoir des rêves étroits. C'est trop petit ici, il n'y a pas assez de gens, c'est trop loin de tout. Moi, je ne suis même pas sûre de vouloir vivre aux Etats-Unis plus tard. Moi, j'aimerais bien vivre en Europe. Comment ça s'appelle déjà ? Nice. Nice ? Ma prof de français a été là-bas, elle m'a montré des photos, ça a l'air bien. De toute la classe, seule Lorraine souhaite rester plus tard au Montana. Ironie des générations, ces adolescents qui vivent en plein Far West veulent explorer une nouvelle frontière. Après l'American Dream, ils en viraient presque le rêve européen. Au Cambodge, le fils de l'ancien souverain était intronisé roi, aujourd'hui âgé de 51 ans, Norodom Sia Moni, fils de Norodom Sianouk et de la reine Moni qui est monté officiellement sur le trône. Christian Ota. Une chorégraphie fastueuse pour introniser l'ancien danseur Siamoni, nouveau roi du Cambodge. Trois jours de festivité qui ont commencé par des rituels bouddhiques et brahmaniques. Deux patriarches ont aspergé le souverain d'Aubénite avant que ses parents ne fassent de même dans un geste symbolique. Siamoni succède à son père, le roi Norodom Sianouk qui avait abdiqué il y a trois semaines. Après avoir salué les membres du gouvernement, ici le premier ministre du Cambodge, le nouveau roi était de nouveau béni par 52 moines, l'équivalent de son âge, 51 ans, plus une année. Ensuite, ce fut le couronnement proprement dit. Dans son serment d'allégeance, le monarque a juré de consacrer son corps et son âme à son peuple et à la nation. Une cérémonie retransmise en direct par la télévision publique, l'occasion pour beaucoup de Cambodgiens de voir pour la première fois le visage de leur souverain qui a passé l'essentiel de sa vie à l'étranger. C'est le premier couronnement d'un nouveau roi depuis plus de 60 ans. Une délégation de Polynésiens proche de l'indépendantiste Oscar Temaro est arrivée cet après-midi à Paris. Ils en appellent aujourd'hui au président de la République pour obtenir la dissolution de l'Assemblée de Polynésie française et faire en sorte que se dégage une nouvelle majorité. En effet, la situation est bloquée dans l'archipel avec d'un côté Gaston Flos, tout nouvel élu, et de l'autre côté l'indépendantiste Oscar Temaro qui a entamé un jeûne de protestation. Inauguration très attendue aujourd'hui du chantier de la Grande Mosquée de Strasbourg. C'était la pose symbolique de la première pierre en présence des communautés religieuses et des autorités municipales. C'est aussi l'aboutissement d'années de négociations. Annouk Burel et Virgilia Daud. Les chants s'élèvent pour la première pierre de la Grande Mosquée. Un projet exceptionnel soutenu par toutes les communautés et financé à 10% par la mairie seul le droit local le permet. Ce jour-là, Ali l'attendait depuis 20 ans. J'espère que vous serez de nouveau là quand il sera monté. Pour nous, c'est le rêve, c'est Allah, regardez, il pleuvait ce matin et maintenant, il n'y a plus de pluie, c'est pas de la chance. 20 ans d'espoir mais surtout 4 ans de lutte pour en arriver là. Le projet d'aujourd'hui, une salle de prière est 3 fois moins grande, 3 fois moins chère que le projet d'origine adopté en 2000 par les socialistes. Le minaret et la partie culturelle ont disparu. Le projet initial que nous avons trouvé en arrivant à la mairie de Strasbourg était considérable. C'était de très loin la plus grande mosquée de France. Donc il nous a semblé sérieux et réalistes de proposer à nos amis musulmans de réfléchir à un projet qu'ils pourraient porter. En reprenant le projet, la mairie a posé ses conditions dans une lettre à la communauté musulmane. Un islam républicain, des prêches en français, pas de financement étranger. Il a fallu qu'on se remette à table pour rediscuter, pour renégocier. C'est ce qui a été le plus difficile. Tout à fait, c'est ce qui a été le plus difficile avec les autorités locales. Mais je crois qu'on est arrivé à un accord. La mosquée verra le jour. Le chantier devrait commencer en janvier prochain. La communauté compte sur la générosité des fidèles en cette période de ramadan pour réunir les 4,5 millions d'euros à temps. Nos arrières, 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 grands-parents ne vivaient pas seulement à Lascaux mais aussi peut-être à Flores, en Indonésie, il y a 18 000 ans. C'est ce que vient d'établir une équipe de paléontologues qui a retrouvé les restes d'une espèce humaine de toute petite taille, jusqu'ici inconnue. Cette homonidée serait un cousin de nos ancêtres qui n'aurait pas progressé et grandi comme nous. Sophia Rodier et Laurence Delors. Cette femme a 18 000 ans. Grâce à elle, on va en savoir beaucoup plus sur l'homme. Son squelette a été découvert dans cette grotte sur l'île indonésienne de Flores. Dans sa boîte crânienne, un cerveau pas plus gros que celui d'un chimpanzé. A l'échelle de son minuscule corps, elle ne mesurait pas plus d'un mètre. Voici l'un des os du bras de cette hominidée. C'est la moitié de la taille de mon propre bras. Et jusqu'à cette découverte l'année dernière, personne n'avait imaginé que les humains avaient pu être aussi petits dans un passé récent. L'homo de Flores et son nom feraient donc partie d'une nouvelle espèce d'être humain qui se serait adaptée à l'environnement qu'elle a colonisé. Jusqu'à présent, on pensait que l'homo sapiens, l'homme moderne, était le seul représentant de l'espèce humaine depuis la disparition de l'homme de Néandertal. On a cru que la sélection naturelle ne pouvait plus exercer de pressions aussi dramatiques sur notre espèce. Le fait qu'il y en ait eu une, simplement, il y a 18 000 ans à côté de nous qui possédait des outils par les nôtres, bien sûr, mais qu'elle ait pu évoluer aussi rapidement, ça montre que la nature, malheureusement, ou heureusement, ça la dépendra de la suite, agit encore sur notre évolution. On ne sait pas exactement quand l'homo de Flores est apparu ni quand il s'est éteint. Seul indice des outils vieux de 800 000 ans ont été trouvés dans cette même grotte. passer de la lumière à l'ombre, de la célébrité à l'anonymat, ce n'est qu'un des aspects de la difficulté qu'éprouvent les sportifs de haut niveau à se reconvertir. Après des années consacrées exclusivement à leur sport et à la performance, difficile de construire une deuxième vie et de trouver un nouveau métier, comme le montre ce reportage de Julien Benedetto et Francis Fanger. La boxe a fait de lui un champion. Champion d'Europe, du monde, Fabrice Bénichoux a connu la gloire, l'argent, la consécration. Une décennie tout en haut de l'affiche jusqu'à cette triste soirée, le combat de trop. Il n'en pouvait plus. Il n'a arrêté, hein ? Il n'en pouvait plus. Il est temps pour moi d'arrêter. Il faut que je pense sérieusement à une reconversion ce qui va être très dur, très difficile. Je t'admirais pour ce que t'étais. J'étais un boxeur. Il n'y a rien d'autre à dire, j'étais boxeur. Six ans plus tard, Théâtre de la Maraudiable à Palaiso. Après des années de galères, des mois de chômage, le petit boxeur est devenu comédien. Petit rôle, petit caché, du ring à la scène, il tente une reconversion difficile. On perd toutes ses sensations, ses émotions, ses gloires. Et on s'est dit, ça y est, on n'existe plus. Il fallait trouver un palliatif à ça, à ce plaisir, ses sensations. Et c'est vrai que le théâtre, ça part des émotions uniques, comme pouvait être la boxe. Claire Fontaine, la maison de l'équipe de France, est aussi le refuge des footballeurs en mal de contrat. C'est pour eux que le syndicat des footballeurs pros a créé une structure inédite dans le sport français pour les aider à se former à un nouveau métier. On a des solutions pour rattraper le retard. Je crois que l'image du footballeur qui est complètement idiot et qui ne sait pas s'exprimer à la télé, elle est dépassée depuis longtemps. Le programme de reconversion de l'UNFP, Lionel Letizy, gardien du Paris Saint-Germain, s'y est inscrit dès l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, il a un métier très bien payé, mais il sait que cette période dorée va s'arrêter un jour. Les exemples de joueurs il y a quelques années qui se sont retrouvés vraiment sans rien après leur carrière, donc ça fait réfléchir. Aujourd'hui, 250 footballeurs, soit près d'un tiers des professionnels français, suivent les cours de formation à Claire Fontaine. Une tendance, ils s'y inscrivent de plus en plus jeunes avec l'espoir de réussir leur deuxième vie. Depuis plusieurs années, Paco Delucia n'était pas venu en France. Cette semaine, il s'est produit dans plusieurs villes. C'est une légende de la guitare flamenco, un artiste atypique qui a influencé toute une génération de guitaristes. Reportage Michel Montponté et Philippe Luzi. Autour du zénith, rendez-vous avec une étoile. Et puis, une marée de guitaristes avides, amoureux et ce sont eux qui en parlent le mieux. C'est un peu grand guitariste parce qu'il sait faire tout. C'est le génie du flamenco. C'est la référence pour tous les guitaristes. C'est autre chose, c'est nouveau, je ne sais pas comment vous le dire. C'est le dieu de la guitare. C'est le dieu de la guitare. Oui. C'est la base du dieu. La piste aux étoiles tout autour du monde depuis 30 ans et au fond de sa mâle au trésor, tout un tas de merveilles qui rendent fous les amoureux de la cicorne. Paco Delucia, l'élu, l'extraterrestre, c'est selon l'homme dont la main droite a découragé des générations et des générations de guitaristes. Cette responsabilité est juste entre moi et moi. Savoir si je suis capable ou si j'ai encore quelque chose de neuf à dire. Si j'ai encore la capacité de créer des surprises. Bien sûr, je devrais tenter ensuite de vous parler de sa virtuosité, mais... Je devrais ensuite évoquer, analyser son sens des couleurs uniques, mais... Il me faudrait enfin impérativement évoquer son sens de la pulsation, mais... Le danger de l'âge après tant d'années, c'est que le corps te dise « Que veux-tu démontrer de plus ? Ne sois pas si ambitieux. Et si tu te reposes un peu ? » Mais dans un reportage sur Paco Delucia, le meilleur moment, c'est vrai, c'est quand enfin le journaliste se tait. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous retrouve demain à 13h. Très bonne soirée sur France.